Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser son appareil photo réflexe ou hybride comme une webcam pour améliorer la qualité de ses conférences en ligne. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Tech de la Photo, je suis David Kola et je partage avec vous mes conseils pour devenir un meilleur photographe. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de consulter dans la description tous les liens abordés dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de vidéos puisque nous allons voir comment utiliser votre appareil photo pour faire vos conférences en ligne avec des logiciels comme Zoom ou Skype ou bien encore des logiciels de streaming. Je vais vous montrer deux méthodes qui vous permettront d'utiliser votre appareil photo réflexe ou hybride comme une webcam. A la fin de la vidéo, nous verrons concrètement la configuration et les réglages à appliquer sur votre appareil pour obtenir le meilleur rendu lors de vos prochaines conférences en ligne. Alors tout d'abord, pourquoi utiliser son appareil photo plutôt que sa webcam ? Premièrement, avec un appareil photo, vous aurez un meilleur rendu de la vidéo grâce à la possibilité de jouer sur la profondeur de champ. C'est l'effet de flou que l'on peut voir en photo mais qui est rarement possible avec une webcam. Il sera donc possible de créer une séparation entre vous et l'arrière-plan. Deuxièmement, un appareil photo aura une meilleure qualité en condition de basse lumière alors qu'une webcam risque de donner une image assez granuleuse. Également, avec un appareil photo, il sera possible d'ajuster manuellement les réglages tels que l'angle de vue, la luminosité, la mise au point ainsi que de brancher des accessoires comme un micro. Nous verrons plus loin dans la vidéo comment mettre tout cela en place mais d'abord, voyons comment connecter son appareil photo. La première solution pour connecter son appareil photo, c'est d'utiliser la sortie HDMI de l'appareil et de la brancher avec un câble sur votre ordinateur. Attention, il ne s'agit pas de le brancher directement sur le port HDMI de votre ordinateur, mais d'utiliser ce qu'on appelle une carte d'acquisition vidéo qui permettra de convertir le signal vidéo de votre appareil photo. Il existe plusieurs modèles sur le marché avec par exemple le Cam Link de la marque Elgato qui permet d'enregistrer les flux vidéo en 4K mais un peu cher. Sinon, vous avez aussi des modèles plus abordables qui vont être souvent limités au format 1080p. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Une fois que vous avez branché l'appareil avec le câble HDMI et les cartes d'acquisition, vous pourrez alors l'utiliser directement dans les logiciels de conférence en ligne. Il faudra par contre désactiver sur votre appareil photo l'affichage des paramètres et réglages en mode HDMI. Pour cela, n'hésitez pas à consulter le manuel de votre appareil. L'autre solution, c'est d'utiliser un câble USB pour brancher directement son appareil photo sur l'ordinateur. Aujourd'hui, la majorité des constructeurs proposent un logiciel qu'il faudra télécharger et installer sur l'ordinateur pour utiliser son appareil comme une webcam. On le trouve chez Canon, Nikon, Sony, Fujifilm et Panasonic. Donc n'hésitez pas à vérifier si votre modèle est compatible. Une fois connecté, votre appareil photo apparaîtra dans la liste des caméras disponibles. Avec le mode USB, il peut y avoir quelques limitations comme la résolution de la vidéo mais aussi sur le son. Il faudra en général utiliser un micro externe. Voyons maintenant comment installer et configurer son appareil photo comme une webcam. Tout d'abord, il faudra utiliser un trépied pour positionner votre appareil photo à la bonne hauteur. Pour éviter d'être coupé en pleine conférence, il faudra avoir une batterie bien chargée. Ou sinon, l'autre solution, c'est de brancher directement l'appareil sur le secteur à l'aide d'un adaptateur qui viendra remplacer votre batterie. Il faudra aussi penser à désactiver la mise en veille de l'appareil photo. Si vous avez choisi de brancher votre appareil photo en HDMI, il faudra vérifier que vous pouvez désactiver l'affichage des réglages dans le flux vidéo. Sinon, il vous restera de brancher l'appareil avec un câble USB. Pour avoir une meilleure qualité de son, il est conseillé d'utiliser un micro cravate que vous pouvez connecter sur l'appareil et aussi en mode sans fil. Ou alors, utiliser un micro que vous allez brancher directement sur l'ordinateur. Vous devez aussi activer le mode vidéo de votre appareil photo, puis faire les quelques réglages pour la lumière. Il ne vous reste plus maintenant qu'à sélectionner votre appareil photo dans votre logiciel de conférence en ligne et de choisir également l'entrée pour l'audio. Voilà, maintenant vous savez comment utiliser votre appareil photo comme une webcam. Vous allez pouvoir épater vos amis ou vos collègues de travail avec une caméra de qualité bien meilleure que votre webcam d'origine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et de me laisser un commentaire si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.